Le plan social proposé par Ford pour le site de Blancfort, validé hier soir par la Directe. Selon les syndicats, entre 300 et 400 salariés pourraient être éligibles à la pré-retraite. Quelques dizaines d'autres pourraient être reclassés dans l'usine voisine GTF, co-détenue par Ford et par Magna, le Canadien. Le reste des salariés, à savoir entre 400 et 500 personnes, devraient être licenciés, avec selon les syndicats, deux à trois ans couverts entre accompagnement du reclassement et chômage. Le PSE porterait sur une moyenne de 190 000 euros par salarié. Un chiffre contesté par les syndicats pour lesquels ce budget moyen par salarié masque de fortes disparités de situation. La CGT dénonce ce plan social et compte même aller en justice pour le faire invalider. Une soixantaine de parents d'élèves et d'enseignants se sont rassemblés ce matin devant la préfecture des Pyrénées-Atlantique à Pau, où se tenait une réunion autour de la prochaine carte scolaire. Ils dénoncent notamment les projets de fermeture de postes dans le cadre du dispositif plus de maîtres que de classes. Visite de chantier de l'Ameca, aujourd'hui à Bordeaux, à quatre mois de l'inauguration officielle. L'Ameca, c'est le regroupement de trois agences culturelles sur 18 000 mètres carrés. Cet espace conçu pour les professionnels accueillera également du public, d'où sa forme non pas en arche, comme on pourrait le croire à première vue, mais en forme de boucle qui symbolise le passage du public à l'intérieur de l'édifice. Coût de l'opération, 60 millions d'euros. L'affiche des prochaines fêtes de Bayonne, qui auront lieu du 24 au 28 juillet prochain, a été dévoilée aujourd'hui à la mairie de Bayonne. C'est celle réalisée par Marjorie Gouallard qui l'a emportée. Le dessin de la jeune femme représente plusieurs scènes des fêtes, telles que la tradition, le jeu, la danse, la musique, mais aussi la joie. Un honneur pour la jeune graphiste née à Bayonne, qui exerce actuellement à Bordeaux. Un millier d'enfants d'une trentaine d'écoles ont pris part aujourd'hui au carnaval de Périgueux. Au programme, des jeux, des ateliers, mais aussi de la musique. Les adultes ont pu rejoindre les petits et prendre part au carnaval en fin d'après-midi, avec la déambulation de Pétassoux à travers la ville, suivie de son jugement et de sa traditionnelle crémation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada